Abrite-moi sous tes ailes Couvre-moi par ta main Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui après une longue absence, une absence due à quelques soucis de santé Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais mieux, je vais beaucoup mieux Parlant justement de santé, c'est l'objet de notre partage d'aujourd'hui Je voudrais partager avec vous quelques moments difficiles de ma vie Il s'agit en fait d'un témoignage Le témoignage de 14 années 14 années de douleurs atroces 14 années au cours desquelles j'ai connu les moments les plus difficiles de ma vie 14 années pendant lesquelles je suis passé à deux doigts de l'amputation de ma jambe gauche L'histoire de mes 14 années de difficulté remonte à 1979 Tout a commencé par l'apparition d'un abcès au niveau de ma cuisse gauche A la partie supérieure de la cuisse, juste sous le fessier Un abcès donc que j'ai traîné durant 14 ans A l'apparition de cet abcès, tout à fait banal, on m'a conduit à cette époque-là, au dispensaire de Mbogada Où on avait pratiqué une incision de cet abcès et pour les pansements, on introduisait une mèche de compresse à l'intérieur pour absorber l'opu Tout avait l'air normal et on avait espéré une guérison très rapidement Seulement des mois et des mois plus tard, on n'avait pas toujours un résultat positif La plaie n'arrivait pas à se cicatriser Alors, on a essayé une fois encore d'élargir la plaie Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi est-ce que la plaie ne guérissait pas Elle continuait de suppurer On avait pensé que peut-être un bout de compresse serait resté à l'intérieur de la plaie On a fait donc un élargissement de la plaie pour essayer de comprendre On a fait un curetage, on a nettoyé et j'ai continué les pansements Seulement d'autres mois encore sans succès Alors, mes parents décident de changer de formation hospitalière Et ils me conduisent à l'hôpital de Messa Où se trouvent aujourd'hui les urgences de Messa C'était le dispensaire de Messa à l'époque En me conduisant là-bas Où le personnel soignant décide d'élargir encore plus la plaie Afin vraiment de mieux voir Et j'ai suivi les soins pendant des mois encore Et on n'avait pas toujours de cicatrisation Cela a commencé un peu à inquiéter les parents Et vous savez, en Afrique Quand vous avez une situation comme celle-là On plonge dans la superstition On a commencé à dire à mes parents Que cet abcès n'était pas un abcès banal Que cet abcès avait été Comme on dit trivialement Lancé Lancé mystiquement Bon, mes parents très cartésiens N'avaient pas penché sur cet angle-là Ils avaient continué de faire confiance à la médecine moderne C'est comme ça qu'après l'hôpital de Messa Je suis conduit maintenant à l'hôpital Jameau A l'hôpital Jameau On élargit encore Parce qu'à chaque fois On élargissait un peu plus la plaie J'ai continué à suivre également là-bas Un traitement avec des antibiotiques Cette fois-là des antibiotiques spécifiques Parce que pour la première fois On avait fait un prélèvement du pu Qui avait été analysé au centre pasteur de Yaoundé C'est un examen qu'on appelle un antibioram On a fait donc un antibioram Et les résultats de l'antibioram Avaient permis d'avoir des antibiotiques spécifiques J'ai pris ces antibiotiques spécifiques Qui avaient été prescrites Et j'ai suivi encore là Curieusement des mois encore Sans résultat Vous comprenez que Que vous soyez le plus cartésien de ce monde À un moment donné Vous finissez quand même Face à une telle situation De penser que Il y a vraiment quelque chose qui est anormal Mais quand même Une fois encore Quand même les parents décident Qu'on aille C'est une relation qui nous invite À l'hôpital de Saint-Méliman On nous invite à l'hôpital de Saint-Méliman Ou Eux aussi avaient demandé Un autre antibiogramme Au centre pasteur de Yaoundé Antibiogramme qui avait été fait Et On a également Donc À nouveau Élargi Je dis Si vous voyez ma cuisse J'ai une grosse cicatrice Qui commence Presque là Au dessus du genou Qui va jusqu'au niveau du fessier Donc On l'a élargi Comme ça Pour pouvoir Donc À chaque fois Nettoyer un peu Plus la blessure Mais là encore Pas de résultat favorable Après le séjour Passé à l'hôpital de Saint-Méliman Où nous sommes revenus Sans Un résultat favorable J'avais quand même Un léger soulagement Et c'était d'ailleurs le cas Après chaque étape La plaie Faisait semblant de guérir Parce que Là où on l'avait élargi Elle guérissait Elle se cicatrisait J'avais de la cicatrisation Sur Toute la zone élargie Mais la partie Incisée Initialement À L'hôpital Au dispensaire De De Vogada En 79 Cette incision Là La zone de l'incision C'est elle qui restait toujours Donc la plaie Guérissait partout Ça restait toujours Cette zone Là il restait juste cette zone Qui ne guérissait pas Donc J'avais donc Un léger soulagement Là nous sommes En 1985 86 J'entre en classe 6ème Au CES Bilingue D'Ebolova Où Je passe Une année Vraiment Sur le plan Scolaire Une très bonne année Parce que je fais Premier trimestre Je suis Parmi les meilleurs De ma classe J'ai réussi au premier trimestre J'ai réussi également Au deuxième trimestre Je suis parmi les meilleurs De ma classe Il faut préciser C'est que En cette année là Nous faisions encore Ce qu'on appelait Les compositions mensuelles De toutes les mensualités Chaque évaluation J'étais parmi les meilleurs De la classe Au troisième trimestre Maintenant Le troisième trimestre venu Nous faisons la première mensualité Je suis parmi les meilleurs Deuxième mensualité Je suis toujours parmi les meilleurs Mais maintenant Au moment où Nous sommes en train de préparer Les compositions Pour la fin d'année scolaire La situation S'est dégradée Le pied avait complètement Enflé Il était tellement douloureux Que je ne pouvais même plus Me déplacer Pour aller à l'école Je suis obligé donc D'interrompre Les classes Au cours de ce troisième trimestre Avant les compositions De fin d'année Les parents Vous comprenez que Même si on est Le plus cartésien De ce monde Au moment donné Après Autant de situations Autant d'échecs Vous pouvez venir avec moi Que là Vous allez quand même aussi Aller voir Du côté de la tradition C'est comme ça Donc les parents Sont orientés A Konolinga Où on avait indiqué A mes parents Une famille Et qui avait eu Ce type de situation Où les enfants Avent eu des plaies Qu'on avait pensé Incurable Mais qui finalement Avent été guéris Donc on nous a donné Toutes les assurances Possibles On nous a dit Que là Vraiment Je suis arrivé Où j'allais enfin Pouvoir trouver La guérison J'ai passé là-bas Une année entière Une année entière Une année entière Malheureusement Sans succès Sans résultat Positif Je suis parti de là La famille elle-même Était découragée Elle ne comprenait Vraiment pas Et je pars donc De là Les parents Me conduisent Une fois encore Nous étions Pendant les vacances De l'année Justement Que je venais De passer A Konolinga Nous étions Pendant les grandes vacances Qu'on appelle Généralement Les grandes vacances Les parents Profitent donc De ce que Pendant que nous sommes encore Dans la période des vacances Que je puisse partir Une fois de plus Dans un coin Du sud Sur la route des Crébis Un colo 20 Où on soumet également A un autre traitement Traditionnel Je passe là-bas Deux mois Deux mois et demi Vraiment Vraiment Là rien Mais quand même J'avoue que A Konolinga Un colo 20 Bon On avait vraiment Eu l'impression Que ça allait marcher On avait eu l'impression Que ça allait marcher Parce que Le pied qui était enflé Avait baissé J'avais presque plus de douleur Mais j'avais toujours Cette zone-là Rebelle Qui restait toujours Et où le pu S'écoulait Constamment J'étais obligé D'avoir régulièrement Une bande Que j'enroulais dessus Pour essayer De ne pas Trois avoir Les vêtements mouillés Donc A la rentrée scolaire La rentrée scolaire venue Les parents Ont essayé Donc D'aller me faire inscrire À nouveau Au lycée Au CS bilingue De Bolova Le Le directeur Avait refusé De m'admettre Disant que Je n'avais pas C'était un monsieur Régoureux Régoureux Malgré mes performances Malgré les bons résultats Que j'avais J'avais fait Un parcours Presque sans faute Nuit était Cette aggravation De ma situation À la fin de l'année Qui avait Fait en sorte Que je n'avais pas Composé pour le troisième trimestre Le directeur Était très rigoureux Il avait refusé De m'admettre En classe de De cinquième Parce que mes parents Avaient estimé Que Vu mon bon niveau J'étais un élève Très brillant Et avait estimé Que je ne pouvais pas Vraiment Perdre Après avoir perdu Une année comme celle-là J'allais avoir Un gros retard Et Il a supplié Le directeur En lui montrant Mes résultats Rappelant tous les résultats Les bons résultats Que j'avais eus Mais il avait été catégorique C'est comme ça Que Finalement J'entre en classe De cinquième Plutôt Au C.S. De Bionbané Dans C'est une banlieue Du sud Cameroun Vers Bolova Du côté De Bolova Dans une banlieue De Bolova Le sud Cameroun J'entre donc En classe de cinquième Là-bas Et C'est de là que Je commence A fréquenter Également Le prêtre Exorciste L'abbé Gaspard Mani Parce qu'on avait Estimé que L'exorcisme Également S'il y avait Un sort S'il y avait Un fétiche S'il y avait Quelque chose Qui avait été fait Par une main Mystique S'il y avait Des pratiques De sorcellerie Le sort Pouvait être Conjuré Par la prière Donc je fréquente Les séances De prière Chez l'abbé Gaspard Mani L'un des plus Grands exorcistes De ce pays L'un des premiers D'ailleurs Qui avait été Excommunié Pour pratique D'exorcisme Justement Mais réhabilité Des années plus tard Dommage Car au moins On le réhabilite Il était déjà Très très avancé En âge Je ne sais pas S'il y a encore De ce monde Alors Je fais mes études Là-bas Cinquième Quatrième Troisième Le CES S'est resté En classe de troisième Et pendant Toute la période De mon séjour À Biomané Je fréquentais Les séances De prière Seulement Seulement Ça a été La période La plus difficile La plus difficile De ma vie Très très difficile Parce que Je vous ai Signalé Que La plaie Ne guérissait Pas totalement Donc Elle laissait Une zone ouverte Où le puits S'écoulait Et j'étais obligé Comme ça Toujours D'attacher Le pied Avec une bande Mais La bande Je ne pouvais pas Comprimer Le puits A l'intérieur Le puits Mouillait Mes tenues Et Mes camarades Avaient donc Remarqué Que j'avais le puits Qui s'écoulait Toujours En fait Ils ne savaient pas De quoi il s'agissait Réellement Mais ils voyaient Toujours Mes tenues Mouillées Et des fois Des pantalons Rapistolés A cet endroit Parce que Les cafards Et les souris Venaient ronger Mes pantalons Alors Curieux De savoir Ce que j'avais Et Comme je ne pouvais pas Dire à mes camarades De quoi je souffrais Quel était le problème Ils avaient fini par Me donner Un nom Un sobriquet Il s'agit D'un oiseau Appelé Coucou Le coucou Et La La légende Si on peut le dire Ainsi Dit que Cet oiseau A toujours Le postérieur Mouillé Et C'est Comme ça Que En m'assimilant Donc A deux groupes Mes camarades Donc J'ai porté ça Pendant tout mon séjour A Biomanie Ca a été très très difficile Très dur Très dur Très dur Et Malgré cela Je tiens bon Je suis parmi les meilleurs Les élèves du CS A classe de 3ème D'ailleurs Depuis la classe 5ème 4ème 3ème J'étais toujours parmi les meilleurs Et Le directeur Avaient Comme ça L'habitude De nous placer A l'estrade Parce que J'avais Mon camarade Ondoise Ambo-Patrick Et Somba Jeanne Chantal On se disputait toujours La vedette Parce que Ondoise Ambo-Patrick Avaient bloqué la place Il était toujours 1er de la classe Et Somba Jeanne Chantal Était toujours 2ème de la classe Et moi J'arrivais toujours En 3ème position On a gardé Comme ça Ce combat Si je peux le dire ainsi Jusqu'à la fin De mon séjour En classe 3ème Au CS De Biom-Banais Et Je pars de là Pour intégrer Le lycée Classique Et moderne D'Ebolova Au cours de L'année L'année scolaire 90-91 J'intégrerais la classe De seconde Au lycée classique Et moderne Toujours J'ai traîné J'ai traîné Cette blé Comme ça Beaucoup De mes camarades Au lycée A Ebolova N'avaient pas Remarqué cela Parce que là J'étais obligé De mettre Plusieurs bandes Plusieurs bandes Que j'étais obligé De venir laver A la maison A mon retour J'en avais comme ça Celle qui avait déjà séché C'est elle que je remettais Le lendemain Pour aller à l'école Donc j'avais essayé De masquer cela Et Seulement Seulement Ça ne pouvait pas continuer Et Je crois que le fait même De garder cela Dans la chaleur Embalé comme ça Je crois que cela Vait également aussi Contribué à Dégrader davantage Ma situation Et Donc Je passe En classe De première J'ai réussi À entrer en première Là nous sommes Donc Au cours de l'année scolaire Oui Nous entrons En 91 92 J'entre donc En classe de première Première D Et C'est pas là Que j'obtiens Donc L'entrée en classe De première Pendant les vacances Donc Avant la l'entrée Pour l'entrée De la classe de première Pendant les vacances Mes parents Disent qu'ils vont profiter Des vacances Parce que justement Quand j'ai terminé L'année de la classe seconde J'avais De plus en plus Mal à nouveau Quand on arrive À l'hôpital Central D On le dit cette fois-là On est à l'hôpital central On voit le Docteur Félix Amogou Le pied J'étais presque Devenu infirme Je marchais presque Plus Normalement Parce que là La douleur À l'intérieur Était devenue Très 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 difficile À supporter Je vais donc Les parents Me conduisent là-bas On voit le docteur Chirurgien Félix Amogou Qui fait des radios Qui fait Des antibiogrammes Également Et qui fait D'autres examens Sanguins Et Il conclut Parce que là On montre que L'os est touché Depuis fort longtemps Déjà 12 ans Il estime que Là Tel que ce qu'il voit Il faut amputer Alors L'imputation Éprogrammer Mes parents S'il faut sauver Ma vie Pour que je ne la perde pas Parce que J'étais Exposé à une gangrène On dit S'il faut amputer Si c'est ça la solution Il n'y a pas de soucis Ils vont se mettre A chercher de l'argent Entre temps Papa qui était D'une condition modeste Qui se met donc A chercher l'argent Maman était Une ménagère Fram au foyer Et Nous étions tous Accrochés Au seul revenu De papa Des parents merveilleux À qui je rends Un vibrant hommage Ils ont tout donné Pour moi Mais seulement Le Seigneur les a rappelés Avant que je ne puisse Avoir une situation La situation que j'ai Aujourd'hui Je m'étais promis De prendre soin De mes parents Mais ils ne sont plus De ce monde Et cela est très douloureux Également pour moi Ce n'est pas évident C'est très difficile Mais je sais que Dans le son Ils sont heureux De voir celui Que je suis devenu Aujourd'hui Par les soins Du bon Dieu Alors pendant Que papa cherche De l'argent Pour cette opération Qui était déjà Envisagée Le Le docteur Félix Amougou Est Appelé Aller suivre Un séminaire De quelques jours A l'Hexagone Et Il était question Qu'à son retour Que s'il trouvait Que les parents Avait déjà réuni Les moyens Qui devaient permettre Donc D'assurer De supporter Les frais d'opération Et les médicaments Qui allaient avec Comme ça On allait donc Procéder A l'amputation Seulement Pendant que Le docteur Félix Amougou Est hors du Cameroun La situation Est devenue Encore De plus en plus Difficile Ma jambe Avait presque Triplé de volume Et C'est comme ça Que L'une de mes Tantes En fait Tantes C'est par rapport A son âge Et par rapport Au statut Qu'elle avait Mais en réalité Il s'agissait De ma belle soeur Qui Père son âme Eugénie Mala Qui travaillait A la garnison A l'hôpital militaire Des Honglés Communement Appelé Les garnisons Et il travaillait Aux côtés Du Chérirogien Chironé Le colonel De médecin Jonas Guen Qui Serait décédé D'après les informations Que j'ai eues J'avais voulu Justement Entrer en contact Avec lui S'il était Encore de ce monde J'ai posté Une information Dans ce sens Là sur Mes pages Pour que je puisse Le retrouver Mais seulement J'ai eu l'information Qu'il ne sera plus D'autre de ce monde Alors Ma belle soeur Voit le colonel Et Arrange un rendez-vous C'est comme ça Qu'il me reçoit Et Demande A ce que je Fasse D'autres examens Il n'a pas voulu Utiliser les examens Que moi j'avais Après vous avez Les médecins C'est toujours comme ça Je n'avais Ils aiment demander De leurs propres examens Ils demandent des examens Que je refais Et Lui Il programme Une opération Une opération Très costaude Très costaude Parce que là Il a fait une opération Jusqu'à l'os Il a atteint l'os Il a exposé l'os Il a nettoyé l'os Il a nettoyé l'os La zone touchée Effectivement Parce que la zone Était déjà touchée Il a fait un curetage De l'os Il a fait une greffe Osseuse Et là Il a mis un drain Qui faisait en sorte Que le pu Et les mauvaises eaux De la blessure Étaient évacués A l'extérieur Par ce drain Là Pour la première fois On a eu Vraiment Un très grand espoir Un espoir Parce que Je suis sorti De l'hôpital Avec la vie favorable Du corps médical Il était donc question Puisque Je devais commencer L'année Il faut souligner Que Tout le premier trimestre Parce que l'année Avait effectivement commencé Pendant que j'étais À la garnison L'année de la classe De première Donc Au deuxième trimestre Mes parents Estivent que Puisque j'ai la vie favorable Du corps médical Et que la blessure Était presque guérie Que je continue Les pansements Vous pouvez continuer Les pansements À l'hôpital Provincial D'Ebolova C'est donc comme ça Que je vais à Ebolova Avec mes parents L'hôpital provincial Me suit pour les pansements Et La rentrée Du deuxième trimestre Venu Je suis allé À l'école Pour commencer Les cours Et mon dossier De candidature Approbatoire Avait eu Quelques difficultés À être accepté Parce que Le censeur Qui recevait Et qui réceptionnait Les dossiers Avaient estimé Que pour une classe Scientifique Première D Que j'allais affronter Ce n'était pas évident De réussir Et en passer Tout le premier trimestre Qui était un trimestre Capitale À l'hôpital Alors mes parents Avaient supplié Supplié Ça n'avait pas été facile On a fait recours Au proviseur Supplié au niveau Proviseur Et finalement Mon dossier Avait été accepté J'ai passé L'année Première Et là J'avais donc Les pansements Que je continuais De suivre À l'hôpital Des Boulouins Et oui Seulement Seulement Un jour Pendant que je suis À l'école Je commence à sentir Des picotements À l'intérieur Je reviens à la maison Je signale aux parents Que j'ai senti De fortes douleurs À l'intérieur On me rassure On me dit non Tu sais Ça avait été Très très difficile C'était une grosse Opération Jusqu'à l'os Il n'est pas évident Que les douleurs Partent Aussi vite Que cela Ce sera Le cas comme ça De temps en temps Tu pourras avoir Des douleurs Et on me recommande Tout simplement De faire très attention D'essayer D'éviter Des mouvements brusques De rester Presque immobiliser Le pied Quand c'est possible Pour que Je ne bouge pas trop Et voilà Je continue Les cours Et le premier trimestre Se passe Le deuxième trimestre S'achève Je passe Les congés Mais la douleur La douleur revient Elle revient Elle revient Elle revient Elle revient Des inflammatoires Des antalgiques Pour essayer De soulager Mais seulement Un matin C'est comme si On avait mis De l'air Dans ma cuisse Je me réveille Avec la cuisse Qui avait Vraiment Près du volume On n'a pas compris Ce qui s'était passé Aussi rapidement Et vers la fin de la journée La douleur s'intensifiant Malgré Les antalgiques Qu'on m'avait administré J'ai senti comme Une explosion Une explosion Un paf Et puis là Du pu On aurait pu recueillir Un litre et demi de pu Maman était à la cuisine Elle faisait le repas Et Elle m'avait entendu Me plaindre Me torturer de douleur Crier Pleurer Quand j'avais vu cela Après Treize ans de souffrance J'étais à la treizeème année J'ai Appelé le Seigneur J'ai imploré le Seigneur De me reprendre De me rappeler à lui Parce que je ne tenais plus Mes parents n'avaient pas Assez de moyens Pour continuer De supporter De telles dépenses J'ai prié à Ottawa Le Seigneur De me rappeler à lui Ma défende maman Qui était à la cuisine A entendu mes pleurs Elle a entendu Surtout Les prières Que je levais Demandant au Seigneur De me rappeler Parce que je n'en pouvais plus Elle est arrivée Elle m'a vu dans cet état Elle m'a prise dans ses bras Et C'est mieux à me supplier Elle s'est mis A me supplier A me supplier De ne plus Parler ainsi De ne plus demander Au Seigneur De me rappeler Parce que J'étais leur enfant Qu'elle Et son mari Aimaient Et qu'on ne pouvait pas Me rejeter Parce que Je n'avais rien fait Pour mériter cela Que cette souffrance Ne leur posait pas Le moins de problèmes Les dépenses effectuées N'étaient que normales Elle m'a dit Qu'elle et papa Allaient continuer De se battre Pour qu'un jour Le Seigneur puisse M'accorder la réglaison C'est comme ça que On a tout simplement Essayé de tenir le coup Pour que Je supporte encore un peu Je voulais Comme ça Décrocher les diplômes Pour que plus tard Je puisse m'occuper De mes parents Eux qui avaient tant Donné pour moi On me fait donc Des massages Et C'est comme ça que Avec des anthalgiques Je termine L'année En réussissant Au probatoire Et Les moyens En faisant défaut Pour qu'on reprogramme Une autre opération J'ai quand même Redoublé les anthalgiques Et Des massages Traditionnels Des massages De façon Grand-mère Et Curieusement J'ai un Un semblant De soulagement Et J'entre en place En place De Terminal 92 93 J'entre en place De Terminal Et Pendant La petite trêve Avant les examens Je Mes parents Ont une opportunité Financière C'est comme ça Qu'on repart Donc A l'hôpital Provincial Des Boulouva Où Mes parents Entre le chirurgien Et Témé Le docteur Et Témé Programme Une Opération Lui aussi Avec Une bagatelle D'examen Radio Antibiogramme Deux autres Examen Et Il Programme Une opération Et Pendant Cette trêve Donc Le docteur Et Témé Père Son Frère Et Au moment L'opération Est programmée Il doit Aller A Côte d'Ivoire Où Son Frère Était Sorti Avec Terminé Sa formation De médecine Et Il Était Mort En mer Pendant Qu'il Est allé Se baigner Une Façon Pour De Dire Au revoir A la Côte d'Ivoire Avec Ses Camarades Et Le docteur Et Témé Est Obligé D' Aller Chercher Son Frère Il Va Chercher Le Cor De Son Frère Et Là L'opération Est Renvoyée Quand Il Un flash Au bureau Et Nous Apprenons Par Des Personnes Qui Avait Remarqué La Situation Que Je Vivais Les Difficultés Que Mes Par En Parce Que Cela Fais Pitié A Tout Le monde Nous Sommes Informés Que Le docteur A Témé A L'hôpital Nous Allons Allons L'hôpital Et Par Maman Le pied Avait Enflé Il Avait Enflé Et On Trouve Le docteur Témé Et Qui Nous Dit Qu'il N'a Pas Encore Pris Le Service Il Est Encore Abattu Par La Situation Qu'il Traversait Mais Maman Comme Ça Parce Que Le Puy Avait Commencé Encore A Couler Abondamment En ce moment Baisse Mon pantalon Et Montre Au Au Médecin M'appeler Et Montre Au Médecin M'appeler Et Le Médecin Pris De Compassion Puisque Tout Est Déjà Là On Avait Acheté Tous Les Médicaments Tous Les En Fait Avant Qu'il Ne Se Déplace Il A Programmé Tout De 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 L'opération Il A Programmé L'opération Une Opération Similaire A Celle Que J'avais Subie A La Garnison Militaire Yerondé Une Grosse Opération Jusqu'à L'os Également Parce que Dans Les Clichés Qu'il Avait Fait Les Clichés De Radio Il Avait Montré Un Point A Mes Par Il Disait Que La La Grève Fête A Yerondé A Évolue Très 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 Bien Mais Il Y a Un Point Qui Est Resté Et C'est Ce Point Là Qui Avait Fait En Sore Que La Blessure S'ouvre A Nouveau Donc La Moelle Est Difficilement Pouvant Guirer Difficilement Donc Là Il Y avait Ce Point Là De L'os Qui Faisait Que La Chaire A Ce Mal Ne Pouvait Pas S'affermir Pour Que La Plus Cicatriser Et Ça avait Évolué Jusqu'à La surface Et La Place Couverte A Nouveau Donc Il Je Sorsi De L'hôpital Juste Pour Aller Affronter Les Épreuves Du Baccalauréat J'ai Obtenu Mon Baccalauréat En 1993 J'entre A La Faculté De Médecine A La Faculté De Sciences J'ai dit Médecine Parce Que Mes Admissions C'étaient De Faire La Faculté De Médecine Que Je N'avais Malheureusement Pas Eu J'avais Le Concours Je Et Pendant Cette Année Puisque Je suis Parti De L'hôpital Avec La Plaime Vraiment On Mettait Plus La Bande Dessus L'évolution Elle Avait Très Rapidement Évoluée J'ai Dés Comme Un Miracle Quelques Jours Et C'est Comme Ca Que Quand Je Donc Quand Je M'inscris A L'université J'avais Juste Des Douleurs A L'intérieur Et Vous Pouvez Imaginer Le Suspense La Peur Parce Que Je Me Disais Toujours Que Le Scénario De Boulouard Quand J'étais En 92 Allait Se Reproduire Que Les Douleurs A L'intérieur La Plaine Allait S'ouvrir A Nouveau Mais Je Passe La Première Année La De De La Année La Troisième Année Ainsi De Suite Jusqu'à Ce Jour Je N'ai Plus Jamais Eu De Douleur Les Douleurs S'étaient Estompées Progressivement Et Jusqu'au Aujourd'hui Je N'ai Plus Jamais Eu La Moindre Douleur A Cet Endroit Et Voilà Comment Le Seigneur M'a Guéri Voilà Comment Le Seigneur M'a Évité Une Amputation Cela Rosan De 79 A 93 J'ai Obtenu La Guérision Totale En 93 Il Est Donc Aujourd'hui Question Pour Moi De Ne Jamais Oublier Cette Date Je La Célèbre Chaque fois C'est Pour Cela Que Vous A Vue Pour Ceux Qui Ont Et Vigilants Qui Regarde Mes Comptes Sur Les Réseaux Sociaux Ont Du Voir Que J'avais Posté Le Chiffre 14 Les 14 Années D'atroces Souffrances Ces 14 Années D'atroces Souffrances Qui Sont Venues Aujourd'hui 14 Années Du Souvenir Souvenir De La Gloire De Dieu Merci D'avoir Pris Le temps D'écouter Ces Démoyages J'espère Qu'il Vous Sera Utile Parce Que Dieu Est Merveilleux Une fois Que Vous Attachez A Lui Il Ne Ne De Soir Jamais A Très Bindou Ciao Ciao Abrite-moi Sous Tes Ailes Couvre-moi Par Ta Mère Couvre-moi